Moussa, est-ce que tu peux nous dire combien d'années tu as travaillé dans cette plantation ? J'ai fait 6 mois. Comment as-tu eu cette blessure ? Dans les plantations, on nous faisait porter des sacs de cacao de 60 kilos. Si tu n'arrives pas à porter les sacs, il y a un chef d'équipe qui est choisi pour te battre. C'est un journaliste malien, Kabad Yakite, qui a tourné ses images pour que ce témoignage serve de leçon à tous les enfants qui rêvent d'aller travailler en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire de cet enfant qui m'a donné envie de faire le film. J'ai eu envie de savoir qui sont ces jeunes Maliens qui vont chercher fortune en Côte d'Ivoire. Quelles sont leurs conditions de vie dans les plantations ? J'ai eu envie de suivre la route qu'empruntent les trafics. La Côte d'Ivoire et le Mali ont reconnu ce trafic. Ils ont signé un accord pour y mettre fin. Je décide alors de partir avec mon équipe et Kabad Yakite, le journaliste malien. Il accepte de nous suivre pendant toute la période de l'année. Nous allons à Sikasso. C'est une plaque tournante de toutes sortes de trafics possibles. C'est la dernière ville malienne avant la frontière avec la Côte d'Ivoire. J'ai commencé par le commissariat pour savoir comment la police faisait face au problème du trafic d'enfants. C'est le mur de transit obligatoire, incontournable. La ligne n'est pas le problème. Ok, je prends ça tout de suite. La police judiciaire. Voilà. Ici, c'est la police judiciaire. La section police judiciaire. Ce sont des grigris, c'est psychologique. Je ne sais pas. Des grigris. Oui, des grigris. Des psychologiques, c'est psychologique. Les marabouts leur font ça. Ils croient qu'avec ça, ils ne peuvent pas être pris. Ils sont invulnérables. Bon, ils portent ces choses-là pour commettre des bêtises, mais néanmoins, on les prend. C'est le bureau qui s'occupe du trafic des enfants. Je suis le chef de la police judiciaire. Un spécifique, on a des chefs de la police judiciaire. Et c'est vous qui vous avez tué du trafic des enfants ? Oui. Racontez-moi. C'est le bureau des enquêtes. Et comment ça se passe, ce trafic ? Bon, au courant de l'année 2000, nous avons reçu à peu près 200 enfants. Dans le cadre du rapatriement des enfants victimes de trafic. Moussa Zumbia, il est victime de trafic d'enfants. Vous voyez ? Son co. L'histoire de Moussa est devenue l'emblème de la lutte contre le trafic d'enfants. Est-ce qu'il peut nous dire qui l'a frappé ? Il s'appelle De Gaulle. De Gaulle était l'un des parents du profiteur de la plantation ou c'était un autre travailleur comme lui ? C'était un travailleur comme moi. Est-ce que ce travailleur est-il malien ou non ? Un malien. Est-ce qu'à son avis, De Gaulle a agi librement ou De Gaulle a agi sur l'ordre du patron des lieux ? C'est le patron qui lui a ordonné de faire ça. Est-ce que De Gaulle ne pourrait pas refuser ? Le patron disait que celui qui refuse de frapper sera lui aussi frappé. C'est ce que le patron disait. Est-ce qu'aujourd'hui, il pardonne à De Gaulle ou il continue de nourrir une haine ? Oui, je lui pardonne, parce que De Gaulle n'avait pas le choix. On l'avait forcé à le faire. La Côte d'Ivoire constitue aux yeux de bon nombre de maliens, surtout la masse paysanne, comme un Eldorado. Ils ont à cœur d'aller faire un tour dans ce pays afin de pouvoir ramener quelque chose pour eux-mêmes et pour la famille. Les garçons vont peu à l'école au Mali, les filles encore moins. Dans les villages, ils connaissent rarement leur âge. Le Mali est l'un des villes les plus pauvres du monde. C'est la raison pour laquelle un tiers de sa population vit à l'étranger. Les enfants, dès tout petit, partent souvent chercher fortune en plus d'Ivoire. Ils veulent partir pour chercher fortune, mais ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Si bien qu'on les débarque ici, on les dissuade pour qu'ils ne partent pas. C'est des naïfs. Ils sont là, ils pensent qu'ils vont faire fortune en Côte d'Ivoire, mais en fait, ils ne savent pas ce qui se passe réellement là-bas. Le vendeur, il est malien ou burikinabé, et l'acheteur, il est ivoirien. Ou aussi, c'est des maliens, des fois installés, dans ces plantations ivoiriennes. Donc, dans tous les sens, c'est des individus mal intentionnés, des individus, je dirais, vraiment crapuleux, qui se livrent ce trafic éhonté des enfants. Et malheureusement, certains ont vu en ce système une source de revenus. Et c'est ainsi que on est allé au trafic des enfants. Et il en est de même aussi pour ces marabouts, dans le bon vieux temps, qui amenaient avec eux des élèves coroniques. Il y a donc deux filières d'enfants trafiqués, ceux des marabouts, et ceux qui partent d'eux-mêmes. Nous sommes chez le marabout le plus important de Sikasso. Les familles envoient leurs enfants en pension chez les marabouts. Ils sont chargés de nourrir et d'accueillir les enfants qui deviennent alors des élèves coraniques. Ils apprennent le Coran. Ce sont les disciples du marabout. On les appelle des talibés. En Afrique, les marabouts sont considérés comme des demi-dieux, des maîtres incontestés. Il arrive aussi, ils donnent aux enfants une indication scolaire. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Les familles d'accueillem. Les familles d'accueillem. Les talibés récitent ces jour-là le louange du prophète Mahomet. Ils répètent machinalement, pendant des heures, les 200 noms du prophète. Au Manit, 90% de la population est musulmane. Comment vous vous appelez ? Je suis Marabou, j'ai été élève pendant 25 ans dans une école coranique. Je suis Marabou, ici à Sikasso, depuis 35 ans. Je fais partie de beaucoup d'enfants pour tous les deux mois travailler dans des champs. Ce Marabou est un grand pourvoyeur de main d'oeuvre vers la Côte d'Ivoire. Il y envoie ses élèves coraniques travailler. C'est sa fortune. Chaque élève lui rapporte beaucoup d'argent. Mon plaisir, c'est de recevoir les élèves, de les instruire et de leur donner une sagesse spirituelle. C'est la chose qui m'intéresse. C'est ça que j'aime faire. Le soir même, nous avons rendez-vous avec l'un des élèves du Marabou. Avec Kabbal Yaquite, nous l'avons sorti discrètement de son école pour qu'il puisse nous parler. Ses élèves n'ont pas le droit de parler devant leur Marabou. Pour le protéger, j'ai décidé de masquer son visage. Ce talibé a participé à plusieurs convois d'enfants vers la Côte d'Ivoire. « Comment il s'appelle ton Marabou ? » « Il s'appelle Sangaré Daouda. » « Sangaré Daouda. » « Est-ce que ton Marabou, s'il te demande de faire quelque chose, tu le feras ? » « Je le ferai. » « Et tu pourrais faire tout ce qu'il te demande ? » « Oui, tout ce qu'il me demande. » « Il y a beaucoup de talibés chez ton Marabou ? » « Oui, il y a beaucoup de talibés. » « Combien y a y en a ? » « Bon, le nombre de mangés, je ne connais pas. » « Ce qui est sûr, ce qui est là-bas, c'est plus que 1000. » « Les enfants que le Marabou envoient en Côte d'Ivoire, les enfants travaillent dans des plantations appartenant à des Maliens ou des plantations appartenant à des Ivoiriens ? » « Ceux des Ivoiriens. » « Ceux des Ivoiriens. » « Est-ce que les enfants, quand ils reviennent, avec l'argent qu'ils donnent au Marabou, avant qu'ils le donnent au Marabou, est-ce qu'ils prennent une petite part là-dedans pour eux-mêmes ? » « Ou bien, ils donnent intégralement l'argent au Marabou ? » « Ce qu'on emmène là, on le tombe. » « Intégalement ? » « Oui. » « Ils n'emmènent rien pour eux-mêmes ? » « Voilà. » « Le nombre de l'argent, on connaît déjà. » « C'est soit 100 000 ou 75 000. » « Pour le temps qu'ils ont travaillé ? » « Voilà. » « Ils ne prennent pas un franc à l'arbre ? » « On ne prend rien dedans. » « Ce qu'ils ont fait pour aller là-bas, c'est ça qu'ils font sur nous. » « Donc tout l'argent est pour le Marabou ? » « Oui, tout l'argent est pour le Marabou. » « Combien vous t'avez donné pour amener le convoi jusqu'en Côte d'Ivoire ? » « Vous m'avez donné 50 000 francs pour aller. » « Pour les frais de route ? » « Oui. » « Et il y avait combien d'enfants ? » « Bon, j'étais 30 enfants. » « 30 enfants. » « Bon, en partant, il y en a qui ne sont pas des cadres entiers. » « Il y en a même qui ne sont plus ivoiriens, ils sont maliens. » « Ah, rentrer en Côte d'Ivoire, vraiment c'est très difficile. » « Souvent, ceux qui n'ont pas de cadres entiers là, souvent on paye chacun 2 000, chacun 2 500, chacun 1 000 francs. » « On paye à qui ? » « Oh, le frais de route. » « On paye aux gendarmes, aux policiers ou aux douaniers ? » « Oui, aux gendarmes. » « Les gendarmes. » « Les gendarmes ivoiriens. » « Maliens aussi. » « Non, non, non. » « Pour les Mali là, si c'est trop... » « Si les enfants sont nombreux ? » « Voilà. » « Si les enfants sont nommés, en sortant, souvent le Mali, il n'accepte pas. » « Il faut que tu passes, il faut payer de l'argent. » « Voilà. » « À qui ? » « Il faut le dire non. » « Avec Caballi à quitter, nous suivons la route du trafic vers la frontière. » « On se dirige vers Cadiolo. » « C'est le dernier village avant la Côte d'Ivoire. » « Radio Yelen, aimée au Mali et en Côte d'Ivoire. » « Elle est très impliquée dans la prévention du trafic. » « Nous essayons de sensibiliser les populations rurales sur les dangers de ce trafic. » « Dans notre zone, il y a beaucoup de pistes qui nous relient à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, où les agents de sécurité n'ont pas vraiment les moyens pour pouvoir maîtriser tous ces aspects-là. » « Traficant, depuis que je suis venu, je n'en ai pas constaté. » « Pour le moment, la route officielle, c'est-à-dire le Boudron, je pense bien que je n'ai pas aussi exploité. » « Je pense qu'il y a des pistes qui s'empruntent. » « Nous sommes à Goulogodougou. » « Goulogodougou, c'est le direct village malien. » « Donc, à partir de la rivière, vous rentrez en Côte d'Ivoire. » « L'autre côté de la rivière, c'est la Côte d'Ivoire. » « C'est le seul poste de frontière où l'on rencontre des gendarmes qui lui demandent vos papiers. » « Par ça, la frontière, c'est que des pistes qui permettent aux trafiquants d'emmener facilement les enfants vers la Côte d'Ivoire. » « La Côte d'Ivoire est le pays le plus riche de la région grâce à la culture du café et du caca. » « Une personne sur quatre régénère des pays voisins. » « Les enfants vont beaucoup plus à l'école que la vie. » « C'est la raison pour laquelle peu d'entre eux tombent aux mains des trafiquants. » « Nous nous arrêtons à Korou. » « C'est une des plus grosses villes de la Côte d'Ivoire. » « Elle est comme Sikasso au Mali, une plaque tournante de tous les trafics possibles. » « À l'entrée et à la sortie de chaque ville en Côte d'Ivoire, il y a des postes de contrôle que la police appelle aussi frontières. » « L'adjudant-chef du commissariat à Korobo a accepté de nous montrer des passages qu'empruntent les trafiquants pour échapper au contrôle de police. » « Une fois arrivés dans ce quartier, ils font décharger les passagers. » « Et puis il y a des complices, tellement il y a des complices qui sont là, qui les accompagnent. » « Ils savent que les policiers sont sur un côté ici, ou ils passent de l'autre côté. » « Ils ont des indicateurs, à tout moment, il y a des gens qui sont là, qui viennent signaler la position des policiers par rapport à leur véhicule. » « Nous nous enfonçons à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. » « Ils acceptent 100 francs. Arrivé à destination, ils les gardent en otage, avant de les céder à des planteurs qui rembourseront les frais de route. » « L'enfant a lui aussi un prix qui s'ajoute aux frais de transport. » « Dans le jargon des trafiquants, cela s'appelle « arrivée payée. » « Concernant le trafic des enfants, il faut beaucoup faire en attention. » « Puisque Sikaso, il paraît qu'il y a des enfants qui viennent par le quart. » « Moi, j'ai fait directement partir un message à mon chef de gare à Sikaso, pour lui expliquer que tous les enfants qui viennent à Sikaso, qui n'ont aucun papier, ce n'est pas la peine de les prendre dans le quart. » « Dans le centre de la Côte d'Ivoire, région du café et du cacao, nous allons rencontrer un planteur qui exploite les enfants. » « Dans la plantation, je représente le vieux. » « Le vieux ? » « Si le vieux n'est pas là, je suis à sa place. » « Ils viennent comment ici ? » « Dans ça, s'ils veulent venir, ils viennent ensemble. » « Ils viennent ensemble ? » « Oui, dans un camion. » « En tout cas, le transport, c'est un peu cher. » « Et aussi, les agents qui sont sur la route, c'est ce qui fait que le transport est trop cher. » « Comment ça, les agents qui sont sur la route ? » « Ils sont arrivés aux gendarmes, ils peuvent payer une sorte de somme, d'argent. » « Pourquoi tu payes aux gendarmes ? » « Il y a certaines qui n'ont pas leur carte de séjour, vous voyez. » « Il y a des enfants qui n'ont pas leurs papiers ? » « Et les gendarmes, ils n'aiment pas ça alors ? » « Ah, ils n'aiment pas ça. » « Mais ça, c'est des gendarmes qui sont plutôt au Mali ou en Côte d'Ivoire ? » « Au Mali comme en Côte d'Ivoire. » « Et ça, les policiers, c'est cher à payer alors ? » « En tout cas, aux policiers aussi, tu n'as pas... » « Les cartes de séjour, on te demande de payer au moins sur 15 000. » « Avec des pardons, tu payes au moins sur 2 000 ou bien 1 000 francs chacun. » « Par enfant ? » « Oui. » « Ce qui fait que c'est très cher. » « À Kouroua, il y a des Maliens qui se promènent pour chercher du travail. » « Mais tu peux tomber, tu es à corps avec un... » « Il peut venir 2 jours, 3 jours, il va fuir et aller. » « Il va quoi ? » « Il va fuir et aller. » « Il va partir ? » « Il va partir. » « Pourquoi il va partir ? » « Il y a des gens qui veulent atteindre Abidjan. » « Dans ça, tu le prends, tu le déposes ici, il fait 2 jours et il continue. » « Donc, ce que vous avez de passé, il ne peut pas vous rembourser. » « Maintenant, ce planteur ne prend plus que des enfants du Marabou. » « Ses disciples ne quitteront pas d'eux-mêmes les plantations. » « C'est leur Marabou, demi-dieu incontestable, qui leur donne l'ordre d'aller travailler. » « Ils lui font confiance, c'est leur maître coranique. » « Ils n'ont d'ailleurs plus de réflexion autonome possible. » « Qu'est-ce qu'il dit de Marabou pour les papiers ? » « Comme l'Etat a déjà pris la décision de ne pas laisser venir les enfants, donc ils ne peuvent pas faire le papier. » « Pour les enfants, quoi. » « C'est un contrat verbal. » « Bon, tu ne peux pas avoir peur d'eux. » « Tu ne s'enfuies pas. » « Les enfants qui travaillent dans les champs ne sont pas tous forcément victimes du trafic. » « Ils peuvent aussi travailler dans les plantations de leurs parents pour participer à la vie de leur famille. » « Vous êtes de quelle nationalité ? » « Je suis burkinabée. » « Tous ces membres sont mes enfants. » « J'en ai d'autres qui ne sont pas là pour le moment. » « Ici, nous sommes dans notre plantation familiale. » « Et nous travaillons uniquement avec nos propres enfants. » « Il n'est pas normal qu'un enfant ne compte plus sur ses parents. » « Il n'est pas bon, il reste à la maison sans rien. » « C'est là où tu dors ? » « C'est là où tu dors. » « Et tu dors seul ici ? » « Non, j'ai moins plus de là. » Après plus de 4 heures de route avec Kabayakite et Diara, un membre de l'amicale des Maliens de Daloa, nous cherchons le responsable des planteurs de la région. Nous tombons par hasard sur deux enfants. « J'ai 16 ans. » « Lui, il a 14 ans. » « Je ne suis pas venu de moi-même. C'est un locataire qui m'a trompé pour m'emmener ici. » « Depuis combien de temps tu es là ? » « Il n'est pas question de temps ici. On travaille. » « Mais depuis quand tu travailles ? » « 1 an et 11 mois. » « Je n'ai jamais reçu de salaire. » « Depuis 1 an et 11 mois, tu n'as jamais reçu de salaire ? » « Le propriétaire de la plantation, est-ce qu'il vous a acheté ? » « Oui, c'est ce qu'il a dit. » « Mais le planteur t'a dit qu'il t'allait acheter ? » « Oui, on me l'a dit. » « C'est bien pour ça que pendant les 6 premiers mois, on est très surveillés. » « Quand tu arrives, on te surveille même quand tu dors pendant 6 mois. » « Pourquoi tu ne rentres pas chez toi ? » « Puisqu'on n'est pas payé, on n'a pas d'argent pour partir. » « Si on avait de l'argent, on pourrait partir. » « Pourquoi tu ne rentres pas chez toi ? » « Je suis parti de chez moi en disant que je rentrerai dans 2 mois. » « Donc je ne peux pas rentrer chez moi maintenant, les mains vides. » « Les parents vont dire que je suis un fainéant. » « J'ai cherché du travail pendant 2 mois au même. » « Jusqu'au moment où j'ai rencontré le trafiquant qui m'a détourné. » « En Côte d'Ivreux. » « Es-tu prêt à partir s'il ne te paye pas ? » « Je préférerais qu'il me paye. » « Je retournerai de toute façon voir ma famille avec ou sans salaire. » « Si tu fuis et si on te rattrape, la punition est sévère. » « Les planteurs ont repris d'autres enfants dans leur fuite. » « Ils les ont frappés. » « Il y en a même qui sont morts. » « Les planteurs disent que tu es un voleur en fuite. » « Et alors n'importe qui peut t'attraper. » « Brema est reparti travailler sans nous permettre de le suivre. » « Il avait peur de se faire surprendre par son patron en train de nous parler. » « Le planteur que nous allons rencontrer est un grand trafiquant d'enfants. » « Pour qu'il accepte que l'on puisse visiter sa plantation, je lui ai dit que je faisais un film sur le café. » « Alors très amicalement, il s'est fait passer pour un homme très gentil. » « Le planteur, en raison de Dalois. » « Au début, j'étais au bureau de Magnin, comme tu le dis à Dalois. » « Si les enfants n'ont pas arrivé le 20 ans, on ne peut pas les prendre. » « Ceux qui n'ont pas de pièces d'endez, il ne faut pas les prendre. » « Ça aussi, tu peux maintenant, si les enfants sont des minerais, tu vas voir les problèmes. » « Si les enfants sont malades, je les prends à l'hôpital. » « Si tu vas s'amuser un peu, vous pouvez s'amuser un peu, j'ai fait une télévision dans mon campement. » « On va regarder un peu. » « Le tour de ma droite, c'est mon petit frein. » « Le tour de ma droite, c'est mon petit frein. » Contrairement aux belles paroles du planteur, ces enfants sont tous mineurs. Il y a beaucoup de Maliens dans cette plantation. Il y a à peu près 8. Il y a 8 ici. Nous sortons du campement à 7h du matin. Le temps d'affûter les machettes et d'arriver à la plantation, il est 9h environ. Certains jours, on travaille jusqu'à 17h. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Nous avons prévenu le planteur que nous sommes là que pour 4 mois. Parce qu'après, nous devons rentrer. Tu penses qu'il va te payer ? Je n'en sais rien. Il nous reste 2 mois à tenir. En tout cas, il nous a promis de nous payer dans les 2 mois. Il est là pour les surveiller et ils veillent aussi à ce que les gens ne se blessent pas. L'enfant a des drôles. Il a le droit d'apprendre, de jouer, de rêver, d'être bonne santé et d'aller à l'école. Ces droits ont été reconnus par les 61 chefs d'État qui ont signé en septembre 1990 la convention de l'UNESSEF relative aux droits de l'enfant. La Côte d'Ivoire a adopté cette convention. Elle n'est clairement pas respectée dans cette plantation. Selon l'UNICEF, il y aurait 15 000 enfants en viltine du trafic en Côte d'Ivoire. Ils travailleraient dans des conditions abominables dans les plantations. L'enfant est une main d'oeuvre rentable et bon marché. Ça fait juste 27 jours que je suis là. Vu que je suis là, je me sens très fatigué. Il y a le patron. Il y a tous mes papiers. Tu sais que tu as été vendu, mais tu sais pour combien tu as été vendu ? A ma connaissance, la tractation a été faite pour 25 000 francs CFA. Le chauffeur qui nous a amené a prétendu avoir payé 10 000 francs CFA. L'intermédiaire qui nous a remis au planteur a reçu 15 000. Mon copain avec qui j'ai voyagé, lui, il s'est déjà échappé. Et lui, il est déjà arrivé à Daloi. Il pourra vous donner d'autres informations complémentaires si vous le souhaitez. Plein d'enfants ont subi le même sort que moi. Il y en a beaucoup qui ont réussi à s'enfuir. Est-ce que parmi ceux qui s'évalent, il y en a qui se font rattraper ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on rattrape dans leur fuite. Selon les témoignages de certains, quand on te rattrape dans la fuite, tu es sévèrement battu. Je voudrais que vous m'aidiez à sortir des mains de ces personnes. J'aimerais tellement sortir d'ici. Je pense tout simplement qu'il faut l'aider à sortir de l'enfer. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, à mon avis, nous tous, on peut se serrer les mains pour faire la liberté de l'enfant. Nous sommes à Daloi. Le seul moyen de faire sortir l'enfant est de demander l'aide du président de l'AMICAL, qui est responsable des Maliens de sa région. Kabad Yakité va essayer de le convaincre de prendre en charge l'enfant jusqu'à Bouaké, chez le consul du Malou. Mais nous, si nous nous apportons un témoignage comme quoi tel est enfant a rédéputé, alors il est du devoir du comité de l'AMICAL de faire son travail. Moi, je venais de parler au téléphone avec le président de l'AMICAL des Maliens de Daloi, qui disait être fatigué de tous ces petits, petits, petits convois de jeunes Maliens qu'il faut, forcément, à chaque coup, renvoyés vers le Mali. Depuis trois ans pratiquement, donc, son bureau est seul dans ses opérations de rapatriement. Le président a semblé hésiter un peu avant de dire oui, avant de donner son accord. Est-ce que depuis la convention qui a été signée en septembre, les gouvernements maliens ou les gouvernements de la Côte d'Ivoire vous ont aidé financièrement au rapatriement des enfants ? Non. Vous pensez que c'est dû à quoi ? Bon, j'ai dû à quoi ? Ça, c'est entre les deux états. Sinon, normalement, moi, j'ai fait parce que je suis malien. Mais alors, vous le faites avec quel argent ? Bon, souvent, des associations nous-mêmes ici. Bon, souvent, si le problème est sérieux, on fait les cotisations. On fait les cotisations aux membres du bureau. Nous partons le soir même dans la plantation pour tenter de libérer l'enfant. Afin de ne pas mettre en péril la tractation, nous avons décidé de filmer en caméra infrarouge. Kabad y a quitté, va se faire passer pour un parent proche de l'enfant. Le planteur n'étant pas là, c'est avec son fils que Kabad y a quitté, va se faire passer pour un parent proche de l'enfant. Ils vont régler ça entre eux. Il n'y a pas de problème. C'est ça, non ? Ah, c'est la pièce, c'est la carte d'identité. Pour éviter qu'Ibrahim ne s'échappe, le planteur a confisqué ses papiers. Après plus de 4 heures de discussion, et grâce à seulement 100 francs français, le fils du planteur accepte de libérer Ibrahim. C'est la pièce, c'est la pièce, c'est la pièce, c'est la pièce. C'est la pièce, oui. C'est la pièce. Quelle est-elle-elle, elle a gagné laesso, elle a gagné laichen, Il est où mon copain Draman ? C'est le consul du Mali à Bouaké qui accueille les enfants dans sa propre maison. Il prendra en charge les frais de rapatriement vers le Mali. Il y a des traumatismes qu'ils doivent suivre après. Je crois qu'il ne suffit pas de les libérer. Il faut les traiter. Il y a beaucoup de choses. Parce que ça peut marquer quelqu'un ça. Surtout quand ça t'arrive dans ta jeunesse comme ça. Je trouve qu'il y a des séquelles certainement. C'est pour cela que je parle de vie détruite. Ibrahim a retrouvé son ami Draman. D'autres enfants victimes du trafic attendent d'être rapatriés dans leur famille. L'aventure qu'on a vécu ensemble, on en rit parce que vraiment, on a l'impression d'avoir fou les pieds. Moi et lui, on a sorti ensemble au Mali. On ne peut pas parler de salaire pour nous. On est partis de chez nous et au bout de 15 jours, on a fui les plantations. On a voyagé sans jamais payer un franc pour le transport. Et personne n'est toujours fait voyager ou se remis aux planteurs qui, eux, ont payé notre transport. Quand on a demandé à notre employeur de rendre notre liberté, il ne voulait pas. Il avait déboursé de l'argent pour nous, donc, il voulait nous forcer à travailler pendant un an dans ces plantations. Ce travail permet à nos planteurs de rembourser ses frais. Mais un autre travail, c'est beaucoup plus que prix de l'argent. Ce n'est pas juste. Tout ce que je savais, c'est que notre travail n'était pas payé. On ne gagnait pas d'argent. On mangeait mal. Mais si tu arrêtais de travailler, on te frappait. Je vais vous dire quelque chose. Et vous allez me dire si ça, ce n'est pas de l'esclavage. La nourriture que nous mangeons, elle était dégueulasse. Même les enfants des planteurs ne la mangeaient pas. Là où nous dormons, leurs enfants n'y dorment pas. Les travaux que nous faisons, leurs enfants ne les font pas. Je vais même te donner un autre exemple. Même quand tu es malade, on ne te soigne pas. Et on te force à aller travailler, même si tu dois mourir sur presse. Je me sens libre et je ne peux même pas expliquer mes sentiments. Tu ne peux pas expliquer tes sentiments ? Comment ça ? Je suis tellement content d'être sorti des plantations. J'avais le sentiment d'être un esclave. Et je suis super heureux aujourd'hui. C'est une dizaine d'enfants sortis des plantations qui arrivent enfin à Sicasso après 8 heures de voyages. Ils passent leur première nuit dans un centre d'accueil d'enfants trafiques. Ils passent leur première nuit dans un centre d'accueil 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 d'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Le commissariat de police de Sicasso impose aux enfants un interrogatoire. Ils espèrent ainsi pouvoir remonter les filières de trafic. C'est une des dernières épreuves qui les attendent avant de rentrer dans leur famille. Pour un enfant, le voir se raconté devant la police n'est jamais possible. C'est une des dernières épreuves qui les attendent avant de rentrer dans leur famille. C'est une des dernières épreuves qui les attendent avant de rentrer dans leur famille. C'est une des dernières épreuves qui les attendent avant de rentrer dans leur famille. C'est une des dernières épreuves qui les attendent avant de rentrer dans leur famille. C'est une des dernières épreuves qui les attendent avant de rentrer dans leur famille. C'est une des dernières épreuves qui les attendent avant de rentrer dans leur famille. Elles sont deenden. Donc on travaille d'année en année, mais pas de mensualité. L'année n'est pas terminée, mais toujours casser. Et vous ? Lui et moi, on s'est connus à la gare routière de Chikasson. Un trafiquant nous a séduit. Il nous a promis qu'on pourrait travailler 2 ou 3 mois et repartir tant qu'on veut. Le trafiquant nous a dit qu'il nous amène gratuitement chez les gens de Sarri. On devait obtenir un contrat, et avec l'argent de ce contrat, on devait renforcer le voyage. Il nous a trompés. Il nous a amenés au bout de la piste, en bas de la gare, vers la droite. Et là, il nous a donné un transporteur. Et pourquoi vous avez accepté de le suivre ? On n'avait rien. On cherchait du travail. On a eu confiance en lui. Combien de temps vous avez travaillé ? On a travaillé pendant 15 jours. On a travaillé avec le frère. La nourriture n'était pas bonne. Et c'est pour ça qu'on a fui. J'ai travaillé un mois. Et tu as travaillé avec lui ? Oui, j'ai travaillé un mois. Nous avons travaillé ensemble. Il m'a proposé de fuir. Je lui ai dit que je ne fuyais pas parce que si on t'attrape, on te bat. Alors j'avais peur. Voilà. Je me suis échappé des plantations et je me suis retrouvé chez un vieux, dans un village, pendant une semaine. Et après, je suis parti à Daloa. Je savais qu'on me recherchait. Tu as quitté ton village depuis combien de temps ? Tu as quitté ton village depuis combien de temps ? Il y a un mois. Tu étais avec lui ? Oui, avec lui. Donc vous avez quitté votre village ensemble. Pourquoi ? On est partis chercher du travail. On est partis en Côte d'Ivoire. Je partais chez l'oncle de mon copain. Et un individu nous a détournés. Et tu voulais aller où ? Et tu voulais aller où ? Je voulais aller à Soubré. Et quand vous êtes revenu ? On n'avait pas à manger. Et nous, on a fui car le travail était trop dur. Donc dans les plantations là-bas, les travaux étaient durs. Bon, ils ne mangeaient pas à leur faim. Bon, ils ont fui des plantations. Vous voulez faire quoi maintenant ? Vous voulez retourner chez vous ? Vous voulez retourner dans votre village ? Maintenant, je veux travailler. Je ne veux pas rentrer au village. Ils souhaiteraient rester à Ségasso ici. Travailler un peu, avoir un peu d'argent pour retourner au village. Ils ne veulent pas retourner au village Baudouille sans quelque chose. Ils n'ont donné aucun nom de trafiquants à la police. ou par peur de représailles. Au Mar d'Ombé, l'agent de l'action sociale de Ségasso ramène les enfants mineurs jusque dans leur village. Son travail, c'est de faire de la prévention et de l'information dans les familles. Nous cherchons pendant trois heures le village des enfants. Ils n'ont pas du tout envie de rentrer chez nous. C'est parti en Côte d'Ivoire. C'est parti en Côte d'Ivoire. Maintenant que tu es revenu dans ta famille, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ton voyage ? C'est important que ta famille le sache. Mon voyage en Côte d'Ivoire s'est très mal passé, une sorte d'enfer. Finalement, ça te fait plaisir d'être là. En tout cas, l'aventure que tu as vécue, c'est bien que tu reparlas à ta famille. Et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui a tenté le même voyage que toi ? Je lui dirai tout de suite de ne pas partir. Et vous, en tant que chef du village, vous étiez au courant du trafic d'enfants ? Oui, j'en ai entendu parler une fois. Donc je ne peux pas dire que je ne suis pas au courant. C'est vrai que j'en ai entendu parler une fois. On nous a dit que des enfants avaient tenté de fuir. Des chasseurs les avaient rattrapés et puis tués. Ils les avaient enterrés sous des termitières. Moi, de mes yeux, j'ai vu des autres. Ces enfants étaient partis chercher du travail pour s'acheter un vélo. Ils sont tombés aux mains des trafiquants qui en ont fait des esclaves. Ils sont revenus dans leur village sans leur vélo. Ils vivent quotidiennement l'enfer dans ces plantations. Et c'est des tombes alignées sur combien de mètres ? Ce sont des tombes des enfants qui tombent malades, à la faute de ceux qui meurent et on les enterre de façon humaine, de n'importe comment. Ibrahim travaille maintenant chez son oncle. Il est réparateur de mobilettes à Bamako. Il est réparateur de mobilettes à Bamako. Quand on perd un enfant et qu'il revienne, on est toujours content. Quand nous avons appris qu'il a été au maire des trafiquants, nous nous sommes d'abord fait des réproches. Parce que si nous nous étions bien occupés de lui, cela ne serait pas arrivé. Depuis qu'il a disparu, nous nous sommes inquiétés. Nous avons fouillé les commissariats, les hôpitaux. Obligatement, quand un enfant qui s'en va comme ça régime, et surtout dans la condition dont il est revenu, il faut s'inquiéter. D'abord, savoir pourquoi il est parti. C'est la première question qu'on lui a posée. Voilà, je me sentais un homme, je voulais partir à l'aventure, gagner quelque chose par moi-même, démontrer à moi-même que je suis capable de réussir dans la vie. C'est pourquoi je suis parti. Nous lui avons posé la question, quelles étaient vos conditions là-bas ? Il nous a dit qu'ils étaient traités en esclaves, pas en humain. Et même les malades, lui-même, il a été, dans ce cas, il était malade. On a dit qu'on va le transporter quelque part pour le soigner. Or, il a constaté que ceux qui étaient partis pour être soignés ne sont jamais revenus. En espérant que les grandes personnes ne lâcheront pas l'affaire. C'est ce que tu veux dire, c'est qu'on va le transporter. En espérant que les grandes personnes ne lâcheront pas l'affaire. Et ce qu'il y a que tu veux dire, c'est qu'en va lui-même. Et ce qu'il y a que tu veux dire, c'est qu'il y a tout. Sous-titrage ST' 501 ...